Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une nouvelle urgente qui n'attendra pas, vous en conviendrez. Sommes-nous riches sans le savoir comme M. Jourdain, qui maniait la prose par grande inadvertance ? Eh bien, selon le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités, qui calcule le seuil de pauvreté et le seuil de richesse des Français depuis 10 ans, une personne peut être considérée comme riche en France à partir du moment où elle gagne au moins 3860 euros net mensuels après impôt. Cette somme représente près de trois fois le montant du SMIC et concerne un peu plus de 7% de la population nationale. Cela nous permet de savoir où on se situe par rapport à ces données actualisées. Le revenu pris en compte comprend notamment le salaire, les prestations sociales, les revenus du patrimoine, par exemple locatif, ainsi que ceux issus des placements financiers. Pour être considéré comme riche, un couple sans enfant doit être rémunéré à hauteur de 5800 euros net par mois. Dès lors qu'un enfant de moins de 14 ans entre dans le calcul, faut-il qu'il ait la mauvaise idée de ne pas lui-même avoir de revenus à son âge ? C'est bien sûr gênant. Le cumul des deux revenus doit atteindre près de 7000 euros par mois. En moyenne, un couple de cadres qui travaillent à temps plein touche 8800 euros net chaque mois. Des salaires très élevés qui permettent d'accéder à une vie confortable, mais aussi de mettre de l'argent de côté et d'épargner. Patrimoine qu'on peut faire fructifier et transmettre, mais qui peut se comprendre aussi comme un facteur de reproduction des inégalités au sein des familles, de génération en génération. 14 000 milliards d'euros, c'est le montant impressionnant du patrimoine cumulé des Français. Ce même patrimoine a augmenté pour les ménages français de 144 000 euros entre fin 2009 et le deuxième trimestre 2023, à 446 000 euros. Soit une augmentation de 13% en euros constants. Le Covid a fait monter cette épargne de précaution. Les 2630 euros d'une fiche de paye moyenne pour un temps plein s'expliquent surtout par de très 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 hauts salaires de certains. La moitié des salariés touchent moins de 2100 euros par mois, 10% ont un salaire inférieur à 1440 euros et 10% seulement reçoivent plus de 4200 euros. Alors la question se pose, êtes-vous riche ? Je dirais même très riche. Pour le savoir, on peut se poser la question et se dire que pour faire partie des super riches, wow, amazing, comme disent les Américains, on parle des 0,1% qui gagnent le mieux leur vie. Comment rester célibataire avec autant de charme, me direz-vous ? Il faut que ces revenus soient supérieurs à 268 350 euros par an. Ce qui équivaut à 22 360 euros par mois pour une personne seule, la pauvre, et 49 960 euros pour un couple avec deux enfants. C'est dit. Alors avec un peu plus de hauteur, on rappelle que la moitié de l'humanité vit avec moins de 558 euros par adulte et par mois, souvent avec beaucoup moins. Donc oui, bien sûr, que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors n'entrons pas dans cette compétition stérile et rappelons-nous que se réveiller chaque matin est un trésor qui ne connaîtra jamais l'inflation. Très belle semaine à tous.